Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo qui devrait vous intéresser puisqu'on va parler du financement des projets immobiliers et on va en particulier répondre à cette question Est-il encore possible d'obtenir un crédit immobilier en 2023 ? Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche Vous savez ici on est en famille, on discute immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine immobilier grâce auquel vous allez pouvoir toucher des compléments de revenus mais également préparer votre retraite et votre transmission de patrimoine Alors venons-en au sujet du jour, le financement des projets immobiliers en 2023 Est-ce que c'est encore possible ? Parce que comme moi, vous avez certainement entendu parler des contraintes du HCSF c'est-à-dire du Haut Conseil de la Stabilité Financière Vous avez également certainement entendu parler des contraintes du taux d'usure et avec tout ça, vous vous demandez peut-être s'il est possible de décrocher des crédits immobiliers Et bien ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est les 6 moyens, les 6 bonnes pratiques que vous devez absolument garder en tête pour être certain de décrocher le financement de vos projets immobiliers en 2023 Le premier de ces critères, c'est de trouver un bien immobilier rentable Ça j'ai envie de dire, c'est pas forcément quelque chose qui est valable en 2023 Si vous avez envie de faire de l'immobilier, que vous en fassiez depuis 30 ans, depuis 20 ans et même si vous voulez en faire dans 10, 15 ou même 50 ans L'objectif premier, c'est de trouver des biens immobiliers rentables C'est ce qu'on appelle également des bonnes affaires Et comment est-ce qu'on va faire pour trouver ces bonnes affaires ? Et bien on va essayer de trouver des biens immobiliers avec travaux Forcément ce sont des biens immobiliers qui subissent une décote ou encore des biens immobiliers qui vont se trouver dans des zones qui ne sont pas tendues C'est la raison pour laquelle je vous déconseille tout au long de mes vidéos d'investir dans des villes comme Paris, Toulouse, Lyon ou encore Bordeaux parce que ce sont des villes où le prix de l'immobilier est cher Ce sont des zones tendues, ce n'est pas forcément dans ces villes-là qu'il va falloir aller chercher de l'investissement immobilier tout simplement parce que ce sera beaucoup plus difficile de défendre ces projets en banque à moins d'avoir une grosse épargne ou une grosse trésorerie Mais si vous regardez cette vidéo, si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube c'est que vous vous intéressez plutôt à l'immobilier rentable Le deuxième critère que vous allez devoir respecter pour trouver le financement de vos projets immobiliers c'est de faire en sorte que vous ayez un projet immobilier qui s'autofinance Qu'est-ce que c'est qu'un projet immobilier qui s'autofinance ? C'est un projet immobilier sur lequel le loyer va couvrir toutes les charges et quand je dis toutes les charges, c'est que le loyer va couvrir le crédit immobilier la taxe foncière, les charges de copropriété, les diverses assurances et pas uniquement le crédit immobilier ça c'est la plus grosse bêtise que vous pouvez faire avoir un loyer qui ne couvre pas toutes les charges ou même avoir un loyer qui ne couvre pas le crédit immobilier parce que la banque va bien sûr regarder la viabilité de votre projet et ce que vous devez également faire en plus en sorte c'est de respecter la règle des 70% c'est-à-dire que 70% de votre loyer doit rester une valeur supérieure à votre crédit immobilier en effet, la banque ne va valoriser que 70% de votre loyer et elle a raison de le faire parce qu'elle considère que les 30% restants c'est de l'argent qui devra être utilisé pour couvrir les charges de copropriété la taxe foncière, les diverses assurances ou encore la vacance locative donc pour être certain d'obtenir le financement de vos projets immobiliers s'il vous plaît, respectez cette règle des 70% alors vous allez peut-être me dire Sébastien, oui, ok, mais avec la remontée des taux c'est quelque chose qui va être difficile et vous avez forcément raison alors qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là pour respecter cette règle des 70% ? et bien si vous pouvez vous le permettre mettez de l'apport sur votre projet immobilier en plus si vous avez de l'épargne cette épargne sera bien mieux utilisée sur un projet immobilier elle sera beaucoup plus rentable que si vous la laissez sur un support d'épargne classique tel que le livret A ou encore l'assurance vie et ce que vous devez faire également pour respecter cette règle des 70% et bien c'est d'être encore plus exigeant sur la qualité du bien immobilier que vous allez acheter il est plus facile de trouver des opérations qui s'autofinancent quand on a des taux de crédit immobilier sur 20 ans au taux de 1% que quand on rencontre des taux de crédit immobilier sur 20 ans au taux de 3,1 ou de 3,2% et vous devez en plus respecter cette règle des 70% parce que cette règle des 70% elle fait plaisir à la banque et si vous avez pour projet, pour objectif d'enchaîner les investissements immobiliers et de travailler avec votre banque dans la durée vous devez absolument montrer patte blanche j'ai envie de dire et donc de respecter absolument cette règle troisième critère que vous devez respecter pour décrocher le financement de vos projets immobiliers c'est de justifier tous les chiffres que vous allez amener à la banque et lorsque vous allez faire un prévisionnel de rentabilité ou un prévisionnel de cash flow à votre banque vous devez pouvoir justifier du loyer que vous allez avoir sur le futur appartement ou sur l'appartement que vous souhaitez acquérir et donc là quand vous affichez un loyer de 500 euros par exemple il faut absolument que ce loyer de 500 euros soit justifié vous pouvez le justifier avec une attestation de valeur locative que vous aura préparé un agent immobilier attention toutefois attention toutefois j'insiste écoutez les agents immobiliers c'est bien mais faites-vous une idée par vous-même et pour ça je vais vous donner deux exemples le premier exemple c'est celui de ma compagne Haud qui l'an dernier a acheté un studio qu'elle a mis en location meublée elle avait demandé à l'agent immobilier à combien le loyer de ce studio pouvait être et l'agent immobilier lui avait dit ça c'est un studio qui pourrait se louer 450 euros une fois que vous l'aurez rénové et meublé sauf que ma compagne Haud elle a réussi à louer ce studio 520 euros ça c'était pour le premier exemple je vais vous donner un deuxième exemple qui est l'exemple de Tony qui est une personne que j'accompagne en coaching individuel Tony souhaitait investir dans une ville et un agent immobilier lui avait dit voilà le T2 que vous souhaitez acheter meublé, rénové se louera aux alentours de 550 euros j'ai dit à Tony attention nous on va essayer de mettre ce T2 à la location à 730 euros et pour ça passe une fausse annonce sur le bon coin et tu vois ce qui se passe et Tony a été inondé de demandes et donc vous voyez la raison pour laquelle il est indispensable de faire votre propre étude de marché et de ne pas forcément écouter les agents immobiliers si je reprends maintenant l'exemple de Tony et bien une fois que vous êtes certain que ce T2 vous allez pouvoir le louer 730 euros et bien mettez en PDF les réponses des personnes qui vous contactent sur le bon coin pour visiter cet appartement et mettez ensuite ces demandes de location sous les yeux de l'agent immobilier et demandez lui maintenant une attestation de valeur locative non plus à 550 euros mais à 730 euros et puis quand vous faites votre prévisionnel de rentabilité il faut aussi que vous soyez capable de justifier auprès du banquier le montant des charges de copropriété le montant de la taxe foncière ça bien entendu ce sont des éléments que vous aurez demandé soit l'agent immobilier qui vous vend l'appartement soit auprès du vendeur qui vous vend l'appartement si vous passez de particulier à particulier ce que je vous recommande systématiquement de faire quand vous allez défendre un projet immobilier en banque c'est de rédiger un business plan ça c'est quelque chose que je vous demande systématiquement de faire parce que ça va afficher votre sérieux ça va afficher votre professionnalisme et croyez moi votre banquier va adorer et cerise sur le gâteau tant qu'on est à parler de chiffres et tant qu'on est avec le banquier assurez-vous d'avoir une plus-value latente sur le projet immobilier que vous allez acheter je vous rappelle encore une fois je l'ai déjà dit mille fois mais ce sera la mille et unième fois aujourd'hui quand vous achetez un bien immobilier la plus-value vous devez la faire à l'achat et non pas à la revente et donc quand vous empruntez 100 000 euros à la banque vous devez expliquer chiffre à l'appui au banquier qu'une fois que vous aurez terminé les travaux de rénovation si toutefois vous avez des travaux de rénovation le bien immobilier vaudra 110 ou encore 120 000 euros j'insiste la plus-value c'est à l'achat que vous devez la faire quatrième critère que vous devez avoir en tête pour obtenir le financement de votre projet immobilier c'est de faire un prévisionnel de rentabilité à votre banquier vous devez lui faire plusieurs simulations possibles moi ce que je vous encourage à faire c'est à lui montrer que sur 20 ans votre projet immobilier va être viable et s'il est viable sur 15 ans alors montrez-lui encore plus parce que ça montrera que l'affaire est encore meilleure par contre ne vous contentez pas de lui expliquer que votre projet immobilier il faut absolument qu'il vous le finance sur 25 ans parce que si votre projet immobilier est uniquement rentable sur 25 ans c'est faire prendre un trop gros risque à votre banquier donc ce que je vous recommande plutôt c'est de faire en sorte que votre projet immobilier soit rentable sur 20 ans un critère que vous devez adopter pour obtenir le financement de votre projet immobilier c'est d'accepter les contreparties en effet si le banquier vous demande de l'apport pour financer votre projet immobilier et si vous avez la capacité de mettre de l'apport et bien mettez de l'apport sur ce projet immobilier s'il vous plaît encore une fois votre épargne elle travaillera bien mieux dans un projet immobilier que sur un livret A ou que sur une assurance vie et puis n'hésitez pas non plus à accepter un taux d'emprunt plus élevé vous savez je vous l'ai déjà dit mille fois le taux d'emprunt on n'en a rien à faire le principal objectif c'est d'obtenir le financement de votre projet immobilier que vous pouvez accepter c'est aussi de prendre l'assurance de prêt auprès de votre banquier de prendre l'assurance propriétaire non occupant auprès de votre banquier et le fait peut-être de mettre de l'apport d'accepter un taux plus élevé et d'accepter un financement sur 15 ans au lieu de 20 ans c'est peut-être ce qui vous permettra d'avoir en contrepartie la possibilité d'avoir un différé de prêt total sur 12 ou 24 mois vous voyez quand on fait de l'immobilier il faut trouver le juste équilibre pour que le deal soit gagnant-gagnant entre vous investisseur et le banquier de l'autre côté et puis sixième facteur à ne surtout pas oublier c'est le facteur humain quand vous faites de l'investissement immobilier vous vous retrouvez face à un homme ou une femme à qui vous allez expliquer votre projet immobilier on a déjà vu tout au long de cette vidéo que vous devez lui donner des chiffres que vous devez faire du provisionnel de rentabilité mais il faut que vous ayez en tête que la personne qui va vous recevoir elle aussi elle a des règles à respecter quand elle finance un projet immobilier elle gère du risque donc il faut que vous fassiez preuve d'empathie pour comprendre quels sont les enjeux de la banque quels sont les risques de la banque à financer votre projet immobilier mais faites également preuve de pédagogie en montrant tous les chiffres de votre investissement immobilier et en expliquant pourquoi vous maîtrisez tous les risques de votre investissement immobilier et puis septième critère qui n'était pas prévu dans cette vidéo mais qui me vient également en tête quand vous allez être face à votre banquier utilisez des termes professionnels parlez-lui fiscalité parlez-lui avec un langage bancaire parlez-lui de tableau d'amortissement parlez-lui de frais parlez-lui également de fiscalité plus vous aurez une attitude professionnelle plus vous aurez des chances de le convaincre voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo voilà les critères que vous devez absolument respecter pour obtenir le financement de vos projets immobiliers alors c'est pas forcément une formule magique peut-être que vous allez aller voir un banquier qui refusera de vous financer mais voilà si vous faites les choses correctement il y aura toujours une banque qui financera votre projet immobilier si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube comme je vous l'ai dit en début de vidéo et puis si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre sur Instagram n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur abonnez-vous vous êtes les bienvenus et bien voilà je crois que j'ai partagé avec vous tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous avez d'autres critères que vous souhaitez mettre en avant pour les partager avec toutes les personnes qui regarderont cette vidéo on va donc maintenant se quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous dis à très très bientôt ciao Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501